Bon, c'était ici dans la deuxième vidéo de ce qu'il faudrait savoir au niveau de l'approche via via reste, c'est que tu t'es intéressé à être dans des états positifs le plus souvent dans ta vie. Parfait. Désensibilisation systématique. Les via via reste nous disent que tout est appris. Voici comment tu pourrais apprendre à moins stresser pour les choses qui te stressent présentement, à moins déprimer pour les choses qui te dépriment présentement. C'est un apprentissage. Il faut que tu fasses d'autres liens que les liens que tu fais présentement. Fait que, pense par exemple à un objectif que tu pourrais avoir et qui est stressant présentement. Tu sais, ça te stresse, mais il y a une partie de toi qui fait le crime. Vas-y par là. C'est ça que ça te prend. Faut que tu te débarrasses de ça parce que ça te nuit présentement. Fait que, pense à ça, ton objectif final stressant. C'est quoi que tu aimerais pouvoir être capable de faire, mais que ça te stresse un peu présentement. Puis tu le sais, quand tu vas être capable de faire ça, parce que là, j'ai dit quand, je ne sais pas si t'es remarqué, j'ai dit quand tu vas être capable de faire ça. Je n'ai pas dit si tu peux être capable de faire ça, tu peux être capable de faire ça. Ça s'apprend. Pour les bienveuristes, tout s'apprend. Puis à ce que je sache, toi, ta job jusqu'ici, aux études, c'est d'apprendre des choses. Fait que tu as tout ce qu'il faut pour apprendre n'importe quoi. La recette, je te l'ai donnée dans la première vidéo. Action. Je ne sais pas pourquoi tu as fait un signe comme ça. Imagine un A. Bon. Action. Avec constance. Dans le temps. A. C'est T. Bon. Parfait. Fait que si ce que tu penses, c'est stressant, mais ça ne l'est pas assez pour que tu as fait perdre tes moyens, mais vas-y direct. On appelle ça immersion. Puis si tu as un chemin plus court, boum, fais directement la patente que ça te tente de faire. Pour te prouver à toi que tu ne vas pas mourir, que ça ne va pas être ce pire que ça, puis que tu es capable de le faire. Fais-le tout de suite. Boum. 5, 4, 3, 2, 1, go. Tu te lèves, puis tu vas parler à la personne qui t'intéresse. That's it. That's it. Arrête de t'empêcher. Arrête de te mettre les bâtons dans les roues toi-même. T'as une partie de toi qui veut aller vers cette personne-là. Rappelle-toi que tu es fondamentalement bon. Ça veut-tu dire qu'elle va te tomber dans les bras. Elle va te trouver que tu es la meilleure personne qu'elle a jamais rencontre. Non. Écoute, elle aussi, elle a son facteur interne. Peut-être que tu n'es pas le genre de personne qu'elle cherche. Peut-être qu'elle, ça ne lui fait pas une émotion aussi positive que toi quand elle va apprendre à te connaître. Ça se peut, ça. Ça veut-tu dire que tu n'es pas une bonne personne? Non, ça veut dire que le match entre toi et elle, ce n'était pas ça. Ce n'était pas ça. Ça fait quoi? Tu cherches une personne que ça va être mutuelle. C'est plate quand ce n'est pas mutuel. Je te l'accorde. Mais ce n'est pas la fin du monde. Ce qui serait la fin du monde, c'est que parce que tu l'as essayé une fois, deux fois, dix fois, et que ça n'a pas marché, tu fais un X là-dessus. Voyons donc. Voyons donc. Ça, c'est comme, c'est aussi, entre guillemets, cave que de faire, écoute, j'ai commandé tel repas au restaurant, puis je n'ai pas aimé ça. C'est dégueulasse. Je n'ai pas aimé ça. Je n'ai pas aimé ça. Ça fait que moi, c'est fini le restaurant. Mais non, ce n'est pas fini le restaurant. Mais c'est peut-être fini ce repas-là. Ou même, ça peut ne pas être fini ce repas-là. C'est peut-être juste le cook, ce coup-là. Il n'a pas bébé eu. Ou, tu sais, il y avait du stock là-dedans avec une date d'expiration qu'on a dépassé. Je ne sais pas trop quoi. Fait que ne fais pas un X sur ton repas préféré parce qu'une fois, tu l'as mangé, puis ce n'était pas bien cuit, je ne sais pas trop quoi, puis tu as été malade. Mais non, tu vas recommencer, puis tu ne feras pas un X sur quelque chose de le fun. Fait que, trouver ton âme-soeur, tu ne fais pas un X là-dessus parce que le premier à qui tu as osé parler, ça n'a pas fonctionné. Fait que, vas-y, fais-le. Si c'est au-dessus de tes moyens, c'est trop gros, c'est trop stressant, tu sais, tu n'es pas capable de faire ça maintenant, pas encore, bien là, tu fais quoi? Tu subdivises tes affaires en plus petites étapes. Imagine un escalier, bien en haut de ton escalier, c'est, bien tu es capable de faire un exposé oral devant les gens. Là, je dis ça parce que moi, c'était ça à un moment donné mon objectif. Je voulais être prof, je n'étais pas capable de faire des exposés oraux. Est-ce que je me suis engagé tout de suite comme prof devant 30 étudiants pour enseigner trois heures? Bien non, bien non, je n'étais pas capable de faire ça. Je n'étais même pas capable de faire un exposé oral de deux minutes. Comprends-tu? Fait que, petites étapes, petites étapes, à chaque étape, ça te renforce l'idée que tu t'améliores, que tu es capable. Parce que tu le vois là, ici, c'était stressant, mais quand tu es rendu là, ici, c'est très facile. C'est rendu facile, parce que tu t'es convaincu toi-même, en le faisant, que ce n'était pas aussi pire que ce que tu avais imaginé. Tu sais, quand je te dis que c'est nous autres qui se couillonnent, tu avais imaginé que... Puis là, tu t'es poussé, tu as eu le courage de te pousser, puis tu as vu que ce n'était pas si pire que ça. Je ne me rappelle plus le pourcentage, mais quelque chose comme 90% de nos pensées de peur, de stress, n'arrivent pas. N'arrivent pas, c'est juste du stress. Ce qu'on anticipe qui va arriver, 90% du temps, ça n'arrive pas. Il ne faut pas se bloquer avec ça, à cause que peut-être un 10% pourrait arriver. Pourrait arriver, mais ne pas arriver non plus. Fais-toi des petits pas, puis lentement mais sûrement, tu vas arriver à ton objectif. Bon, parfait. Ce serait quoi le plus petit pas, le moins stressant possible, dans la direction de ce que tu veux atteindre. Je t'invite à faire ça. Fais pause sur la vidéo, puis trouve-toi un objectif qui te stresse, mais que tu as le goût de le réaliser. Puis que tu as l'impression que tu es au-dessus de tes moyens maintenant. Si tu n'as pas l'impression que tu es au-dessus de tes moyens, c'est juste comme le cœur te bas fort un peu. 5, 4, 3, 2, 1, boum, lève-toi, fais quelque chose dans ce sens-là. Si tu as besoin d'y aller de façon plus graduelle pour utiliser justement la désensibilisation systématique, fais-toi un escalier, puis prends la première marche, la deuxième, la troisième, la quatrième, go. Tu prends une marche qui te stresse un peu, mais que tu n'es pas mal sûr que tu vas réussir, mais ça te stresse. Puis tu la fais, cette marche-là. Tu te convainc à toi-même que tu es capable. Puis après ça, tu n'as plus confiance en toi pour prendre la prochaine marche. OK? Excellent. Une autre affaire que tu peux faire aussi pour te reprogrammer, c'est de te fier à... À chaque fois que tu apprends quelque chose de nouveau, tu fais des nouvelles connexions dans ton cerveau. Fait que, va t'acheter un livre sur ce que tu aimerais apprendre pour être mieux dans la vie. Paye-toi une thérapie, paye-toi un coach, paye-toi quelqu'un. Va sur YouTube, trouve-toi un mentor à suivre, fais les affaires qu'il a faites. Il va t'en dire. Quand on réussit à quelque chose, qu'on est devenu bon à quelque chose, une des affaires qu'on a tout le temps, c'est qu'on veut en faire profiter aux autres qui ont rushé comme nous autres avant. Puis que là, nous autres, on a trouvé quelque chose pour s'en sortir. Fait qu'on partage. Souvent, 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 les gens, ils vont partager ce qu'ils ont fait comme erreur. Fait que ça, ça pourrait t'éviter de les faire. Puis ils vont partager les bons coups qu'ils ont fait. Ils te donnent la recette. Si ça te tente de réussir la même affaire qu'ils ont réussi, ils te donnent la recette. Fais-le avec constance dans le temps. Puis tu vas arriver à des résultats semblables à cette personne-là. Peut-être même que tu vas la dépasser. Ça, ça s'appelle le modelage. C'est aussi amené par l'approche biabioriste. Observe les autres qui ont déjà les résultats que tu aimerais avoir. Puis celui-là, imite-la. Fais les mêmes pas qu'ils ont fait. Puis évite, si ils partagent les erreurs, évite les erreurs qu'eux autres ont fait. Bon, parfait. Conditionnement opérant après ça pour changer une bonne habitude à mauvaise habitude. Fait que là, si tu ne l'as pas déjà fait, pointe-toi une feuille avec un crayon. Puis réponds à ces questions-là. T'as-tu une mauvaise habitude? Une mauvaise habitude que tu as, tu le sais, c'est une mauvaise habitude. Peut-être que ce n'est pas bon pour ta santé, peut-être pas bon pour ta santé mentale. Peut-être que ce n'est pas bon pour, tu sais, ça te fait perdre beaucoup de temps. Quelque chose qui te nuit, tu le sais. Écris ça. C'est quoi ta mauvaise habitude? Puis là, va chercher les déclencheurs. Parce que toutes les habitudes, on les fait souvent en réaction. T'sais, condiment opérant, c'est quoi? S-A-R-C. C'est pas A-R-C. Fait qu'il y a un S avant, il y a une situation qui, quand elle est là, cette situation-là, bien, ça augmente les probabilités que tu tombes dans ta mauvaise habitude. Fait que, écris ça comme ça, là. Lorsque quelque chose arrive, puis là, précise c'est quoi ce quelque chose-là, ben, là, je tombe dans ma mauvaise habitude qui est de blablabla. Ça peut être une période de la journée où t'es plus susceptible de faire cette mauvaise habitude-là. Ça peut être en présence d'une personne en particulier. Ça peut être à suite à un événement. Peu importe. Pense-y, toi, là, quand est-ce que t'es plus à risque de tomber dans ta mauvaise habitude, puis écris ça. Quand t'es tenté par tes mauvaises habitudes, là, tu le sens, là, oh, OK, tu vas y aller. Ben là, dis-toi, oh, attends un peu. Là, à cet âge, je suis conscient. Je viens de repérer mon programme, mon ancien programme que je vais essayer de changer. Je viens de repérer, oh, le début de ce maudit programme-là, puis si je ne le stoppe pas là, clau, je suis rendu dans ma mauvaise habitude, dans la tite, puis là, ben, peut-être que je me tape sur la tête, peut-être que je fais, tu ne seras jamais capable. Là, ce n'est pas ça qu'on va faire. On va juste faire, oh, conscience, ça, c'est mon ancien programme. Parfait. Si jamais tu l'as repéré trop tard, ton ancien programme, puis tu l'as repéré, tu es en train de la manger à ta troisième assiette, je dis n'importe quoi. Ben oui, si tu veux changer ta mauvaise habitude de trop manger, mettons, ça pourrait être ça, là, ah, je te bourre à la face encore au buffet des continents. Là, ça ne donne rien de te taper dessus. Ça ne donne rien de te taper dessus. Tu vas faire à la place, je vais faire mieux la prochaine fois. Puis comment ça que tu vas faire mieux la prochaine fois? Parce que là, tu vas regarder. C'est quoi les circonstances qui m'ont fait trébucher à Kangalcourt? Quand je vais au restaurant, j'ai de la misère. J'ai de la misère, je ne suis pas capable d'aller au restaurant sans trop manger. Mettons, il faut que je vienne mon assiette. Fait que là, pour un certain temps, jusqu'au moment où tu vas être capable d'avoir développé des nouvelles habitudes alimentaires, ben tu vas faire, écoute, je vais couper le restaurant. Tu vas t'enlever l'élément déclencheur. OK? Puis ça, ça va t'aider à ne pas retomber. La prochaine fois, ça va te rendre un peu plus solide. C'est comme si tu es en train de faire tes images de tantôt. Tu veux développer des nouvelles bonnes habitudes alimentaires, mais tu le sais que si tu te retrouves dans un restaurant, en plus un restaurant à volonté, présentement, tu n'es pas capable de résister à tes mauvaises habitudes. Fait que tu vas faire quoi? Si tu n'es pas capable de ne pas aller au restaurant sans tout, tu ne vas pas aller dans un restaurant à volonté. Tu peux-tu faire ça? Bon, parfait. Puis tu vas marquer tes progrès. Par exemple, là, tu fais, « Ah, je l'ai vu, ma mauvaise habitude, je l'ai vu en retard. Mais je l'ai vu avant, là, vous n'avez pas pas en tout. » Là, non seulement je la vois, mais j'ai le désir de la changer. Ça, c'est des progrès. Même si ce ne sont pas des grosses réussites, c'est des progrès. Fait qu'il faut que tu t'encourages avec quelque chose. Là, tu viens de te planter à la face. Il ne faut pas que tu te décourages. OK? Après ça, c'est quoi la meilleure habitude? Fait que tu ne veux plus faire ça, tu veux faire quoi à la place? OK? Puis tu vas te demander cette question-là. Pourquoi j'adhésite à cette nouvelle habitude-là? Il va falloir que tu développes un pourquoi inspirant parce que tu te bats contre... Tu es une petite nouvelle habitude ici. Ça, c'est les neurones. Écoute, ils sont inconnectés de même. C'est faible, faible, faible. C'est fragile, fragile, fragile. Puis à côté, tu as une habitude que ça fait peut-être des années que tu fais. Fait que ça, c'est comme programmer. Tu n'es plus obligé de penser que là, tu es en train de faire ta mauvaise habitude. Ah ben, tabarouette! Fait que tu as ça. Tu as un réseau très ficelé ici. Puis tu as un réseau qui veut naître ici, mais qui est petit, 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 petit. Fait que ça va te prendre de la motivation. Au début, ça va te prendre de la détermination. Ça va te prendre du courage. Ça va te prendre de la conscience. Conscience de voir que tu es en train, que tu es à risque. Là, tu as le goût de y aller dans ta mauvaise habitude. Bon, parfait. Ça va te prendre une force pour ne pas y aller. Puis cette force-là, elle va être encore plus forte, plus présente dans ta tête si tu l'as assis sur des pourquoi qui sont inspirants. Fait que pourquoi? Pourquoi tu veux développer des nouvelles habitudes alimentaires? Puis tu le dis, moi, pas juste pour ma santé. À moins d'être souffrant présentement, pas juste pour ta santé. Pourquoi? Pourquoi c'est important pour toi d'être en santé? Là, une autre réponse. Pourquoi c'est important, cette affaire-là? Pourquoi? Pourquoi tu le veux? Pourquoi tu le veux? Pourquoi tu le veux? J'ai qu'à temps que tu trouves quelque chose qui t'allume vraiment. Ou l'ensemble de ces choses-là. Là, tu as plusieurs raisons de vouloir changer ça. Fait que c'est plus fort que si tu ne le sais pas trop. Ou que tu le fais pour quelqu'un d'autre. Ou tu le fais parce que tu te sens obligé de le faire. Mais ça ne te tente pas de le faire. Là, on va te trouver des raisons que ça tente de le faire. OK? Des raisons puissantes. Parfait. Fait que là, tu vas écrire ça sur ta feuille lorsque la situation déclencheur de ta mauvaise habitude d'avant, ah bien là, tu vas faire ta nouvelle habitude. OK? Tu veux remplacer ta mauvaise par ta nouvelle. Bon. Quand tu vas être en train de faire ta nouvelle habitude parce que tu ne te planteras pas à chaque fois, des fois, ça va fonctionner ton affaire. Ah bien là, il faut que tu te dises écoute, un pas de plus vers mon pourquoi inspirant, celui que tu as trouvé ici. OK? Il faut que tu t'encourages un peu parce que comme je te dis, tu as un petit réseau ici, il n'est pas inconsolide. Ça serait facile de faire hop, puis de la merde. Puis tu fais puis ça. Puis tu retournes à tes anciennes habitudes qui n'ont même pas encore peut-être commencé à se détacher. Ils sont encore bien, bien, bien fort, bien, bien automatique chez toi. Tu le sens le désir, puis ça te fait mal ton shake. Bon, OK? Ça, ça veut dire que ton réseau est très fort ici puis il n'est pas encore très fort. Après, excitant, c'est ça qu'on ne sait pas. Excitant, ça va prendre quoi? Ça va peut-être être super rapide. Deux semaines. Ça va peut-être être deux jours, c'est déjà acquis. Puis ça va peut-être prendre plus longtemps que deux mois aussi. OK? Avant que tu sois vraiment plus tenté par la patente qui gouvernait ta vie avant, mettons, qu'à chaque fois que ça arrivait, tu tombais dans tes mauvaises habitudes. OK? Ça, c'est plus dur, plus long. Mais, tu sais, ça se fait la même affaire avec quoi? Persévérance. Répéter tes nouvelles habitudes dans le temps. Souvent, 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 souvent. OK? Fait que je me dis à chaque fois, oh, un pas de plus vers ma nouvelle programmation. Un pas de plus vers un corps de rêve. Un pas de plus vers la femme de ma vie. Un pas de plus vers la réussite. Un pas de plus vers je ne sais pas quoi. Ça dépend ce que tu as écrit ici dans tes sites. Pourquoi? Fait que tu te dis ça. Fait que ça, ça te renforce. OK? Ça t'encourage. Quand tu réussis ta nouvelle habitude. Tu sais, là, ici, tu es en train de la faire ou tu y penses, tu y vas à faire. Bon, parfait. Motive avec ça. Puis là, tu l'as réussi. Le temps est passé. Tu l'as fait. Tu es passé au travers. Bien, encore une fois, un pas de plus vers mon nouveau moi. OK? C'est quelque chose qui est très fort, ça. Puis même, tu peux cocher ça. Je t'encourage à le faire. C'est super le fun. C'est un calendrier de cocher. Je l'ai faite aujourd'hui. Je l'ai faite. 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 Fait que dans le fond, tu ne peux pas perdre. Parce que quand tu trébuches dans ta mauvaise habitude, bien là, tu vas regarder. Oh, OK? Nouvelle information. Ça, là, c'est parce que là, je n'étais plus fatigué. Ah bien, le soir, tu vas avoir une conscience encore plus. Tu vas être encore plus réveillé à l'idée que là, tu es plus en danger de tomber dans ta mauvaise habitude. Bon, parfait. Ah, quand je suis avec lui. Quand je m'en vais à telle place. OK? Fait que tu ne peux pas perdre. Si tu t'enforges, tu as plus de données pour être plus solide la prochaine fois. Puis si tu l'as, bien là, tu es encouragé. Puis tu es en train de tisser ton nouveau, ta nouvelle habitude pour qu'elle devienne de plus en plus facile. Ça ne s'en va pas en empirant. Ça s'en va en de plus en plus facile. OK? Fait que amuse-toi avec ça. Mon conseil, prends-toi une mauvaise habitude. OK? Une mauvaise habitude qui n'est pas trop tenace. Mais tu as remarqué, idéalement, tu ne ferais plus ça, tu ne ferais moins ça. Puis là, tu peux y aller aussi. Tu n'es pas obligé de couper ça. Oh, de red sec comme ça. Tu peux y aller de façon graduelle encore en utilisant la méthode de l'escalier. Tu sais, mettons, je vais te prendre un exemple classique il y a quelques années parce qu'il y a de moins en moins de gens qui fument. OK? Mais mettons que tu serais aux prises avec une mauvaise habitude de ce style-là. Que tu consommes quelque chose que ça te tente. Tu sais, que tu le sais que ce n'est pas bon pour toi et que tu ne voudrais plus faire ça. Mais là, tu as deux choix. Tu peux faire comme je ne mange plus de ça pendant tout, je ne fume plus, je ne fume plus, je ne bois plus. Ou bien là, tu peux faire, écoute, je vais te donner l'exemple avec les cigarettes. Je ne me rappelle même pas comment il y a de cigarettes d'un paquet. Mais mettons, on fait une chose simple. Il y en a 30 là-dedans. Fait que tu fais, écoute, je suis habitué de fumer un paquet par jour. Fait que là, ça va être plus dur si tu fais, moi, je ne fume plus. Car. Et ça, ça prend de la motivation quand même pas pire parce que ton corps est habitué à avoir cet apport-là de nicotine blablabla qui est là-dedans. Puis toi, tu as associé ça à les cigarettes à être un moment de détente puis tu es là que tu relaxes puis tu fumes ta cigarette blablabla puis tu rigues tes jambes. Écoute, bon, mais si jamais tu décidais, écoute, d'habitude, je fume un paquet par jour. Aujourd'hui, je commence puis je vais essayer d'en fumer trois de moins. Aujourd'hui, j'en fume trois de moins. Ça va être, mettons, je vais retarder d'une heure ma première cigarette. D'habitude, j'aime ça d'en prendre une. Vas-y pas avec les moments de ta journée où là, tu en as vraiment besoin. Tu sais, moi, je n'ai jamais fumé fait que je ne sais pas tant mais tu sais, si tu me dis moi après un repos, je suis désolé mais ça me prend ma cigarette ou à la pause. Quand je vais à la pause au travail, ça me prend ma cigarette. mais commence pas par enlever ces cigarettes-là. Enlève ceux qui sont plus faciles à enlever. Puis là, tu es content parce que tu réalises qu'aujourd'hui, tu en as fumé juste 25. Bon, l'autre à côté, tu en as fumé juste 25. Tu es encore en train de te tuer. Pareil. Lui, tu ne l'écoutes pas. Tu sais juste que si tu continues comme ça, tu n'auras pas de grossage de cigarette puis ton corps va s'habituer plus tranquillement à recevoir moins de nicotine, mettons. Puis là, tu te dis, ça, c'est rendu facile de me priver de 5 cigarettes par jour. C'est comme, c'est parfait. Bon, ben, je peux-tu y aller à 8. Je peux-tu y aller à 10. Puis tu sais, tôt ou tard, tu vas arriver, 25. Je me suis privé de 25 cigarettes. J'en ai fumé n'y a rien que 5 aujourd'hui. J'en ai fumé n'y a rien que 5. Et là, tu es fier en tabarouette. Puis ton corps, si tu y as été de façon graduelle, il n'a pas trop réagi, comprends-tu? Il n'a pas trop réagi. Puis tu t'es trouvé une bonne habitude pour remplacer cette mauvaise habitude-là. Par exemple, si tu t'es dit, écoute-moi, fumer, c'est du social, puis c'est là que je prends des pauses pour me relaxer. Non, mais tu vas trouver d'autres choses dans tes pauses pour te relaxer, comprends-tu? Puis ton corps, qui a besoin de nicotine, il va s'être habitué graduellement. Puis à un moment donné, tu n'en fumeras plus pas en tout. Puis si tu le fais de façon graduelle, tu as plus de chances de ne pas rejuter. Parce que ton corps, il n'a jamais été comme en gros manque, comprends-tu? En gros manque, tu l'as habitué graduellement. Bon, fait que, joue à ça avec ton propre cerveau. Pointe-toi au début une habitude que tu as de temps en temps et que tu n'aimerais plus avoir, mais qu'elle n'est pas trop prenante, tu n'es pas trop intoxiqué par cette habitude-là, puis remplace-la. Monte-toi que tu es capable de remplacer. Comment, spot, quand est-ce que tu as tendance à faire cette habitude-là, ressens quand tu as le goût de tomber dedans, puis retarde-la. Fais-la, mais plus tard. Pour te montrer que tu as le contrôle là-dessus. Tu vas faire plus tard, plus tard, plus tard. Puis à un moment donné, tu fais, crème, je suis capable de la faire plus tard, je ne veux plus la faire pour en tête. Je ne la fais plus pour en tête. OK? Il y a aussi ce chemin-là plus graduel que tu peux t'aider puis ça va faire en sorte de te convaincre de plus en plus que tu as le contrôle sur ta vie, ta barouette. Tu peux faire des choix puis de plus en plus, tu vas être capable de faire des choix qui sont plus difficiles. Tu vas pouvoir t'attaquer une habitude bien ancrée en toi un peu plus tard. Ou bien non, tu veux t'y attaquer là, parfait, fais-toi des petites marches puis sois ton meilleur coach plutôt que ton gros bourreau. Tape-toi pas dessus si tu ne réussis pas. Encourage-toi pour la prochaine fois. OK? Puis quand tu réussis, OK, fête tes recettes. C'est cool ça. Je t'invite à mettre ça en pratique. ne sous-estime pas la force de nos habitudes sur notre personnalité, sur notre réussite dans la vie. Tout est basé sur des habitudes. Tu ne peux pas faire un comportement une fois puis penser à avoir une grosse réussite. Ça va être quoi? Ça va être des habitudes. Il y a plein de livres là-dessus. Les habitudes des gens qui réussissent, les habitudes à avoir pour devenir zen, blablabla, pour devenir riche, pour devenir n'importe quoi. C'est des habitudes parce que ça prend tout le temps pour avoir une réussite. Ça prend tout le temps des comportements répétés. Ça fait que là, voici une recette pour développer des comportements répétés dont tu as besoin pour être heureux dans la vie. Puis une recette pour enlever des mauvaises habitudes que tu as déjà et qui te mettent des bâtons dans les roues. Ça fait que, applique ça. Si tu as des questions, ça me fait plaisir d'y répondre. Ciao!